Jusqu'à quel poids vous êtes monté, Kevin ? 182 kilos. Et vous avez perdu combien de kilos ? A peu près une centaine. Vous avez l'impression que vous avez tout pour réussir, que vous êtes la personne du moment. Je vais rencontrer des gens par le monde de jeux vidéo, etc. C'est là que je vais commencer à vouloir exercer une certaine emprise sur ces personnes-là. Je tombe dans les addictions, tout ce qui va être rencontre, tout ce qui va être pornographie. Et je deviens tout ce qui est le condensé de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie pour être quelqu'un de bien. Vous avez pris combien de kilos ? 145. On m'a parlé du bypass, quelle baguette magique, qu'elle allait me rendre heureuse. Et ça a été tout sauf ça. En deux ans, j'ai perdu 70 kilos. Et là, ça a été la descente aux enfers. J'ai commencé à boire du matin au soir et du soir au matin. Vous êtes tombée dans l'alcoolisme, vraiment ? Je suis alcoolique, oui. Il y a eu cette perte de poids sur deux ans. Je ne la reconnaissais pas, en fait. Moi, je n'ai connu que Vincent dans ma jeunesse. Et là, d'autres personnes, d'autres hommes viennent, même si ça ne m'intéressait pas. Donc, on peut dire que cette perte de poids vous a coûté votre couple ? Bien sûr. Oui. Je ne regrette pas ce parcours. Je regrette de ne pas l'avoir intégré. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre chaque jour de plus en plus nombreux pour écouter les trajectoires de nos invités, le surpoids, les régimes, les opérations et surtout les vainqueurs face à l'obésité sont souvent au cœur de notre rendez-vous de 14h. Cet après-midi, nous avons décidé de mettre la lumière sur ceux pour qui maigrir n'a pas été une chance, ceux pour qui ces kilos qui s'envolent ont été vécus comme une malédiction. Ils vont nous raconter leur transformation physique et quel tournant dramatique pour certains a pris leur vie après avoir pris la décision donc de perdre du poids. Un thème donc à contre-courant et des invités qui prennent la parole pour prévenir, comme d'habitude. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Et merci à vous deux, Kévin et Adrienne, d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Bonjour Kévin. Bonjour. Puis jusqu'à quel poids vous êtes monté, Kévin, puisque c'est de votre perte de poids dont nous allons parler ? À la veille de mon opération, 182 kilos. Et vous avez perdu combien de kilos ? À peu près une centaine. Et quel homme êtes-vous devenu ? Je deviens tout ce qui est le condensé de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie pour être quelqu'un de bien, c'est-à-dire que je tombe dans les addictions, je deviens méchant, manipulateur, je prends des risques pour moi, au niveau de ma santé, mais aussi pour les autres. Donc voilà, je prends tout ce qui est bon à prendre dans le but de compenser ce que je ne peux plus avoir dans la nourriture. Je comprends. Ces addictions, ce mot addiction doit parler beaucoup à Nathalie qui est avec nous aussi. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Vous êtes également tombée dans l'addiction. Laquelle, je peux vous demander en perdant du poids ? L'alcool. L'alcool. Vous allez nous raconter... Vous, c'était quelles addictions d'ailleurs ? On parle des addictions, mais... Tout ce qui va être rencontres, tout ce qui va être pornographie, tout ce qui va être le côté un peu destructeur, c'est-à-dire manipulation, voilà, vraiment. Vous allez nous raconter tout ça et je suis persuadée aussi que ça va parler à Nathalie et Vincent. Bonjour à tous les deux. Merci, bonjour. Merci infiniment également d'avoir accepté de venir témoigner sur ce plateau ensemble. Je sais que c'est une démarche également courageuse d'être ensemble sur ce plateau, parce qu'aujourd'hui, quelle relation vous unit ? Donc on a été mariés jusqu'en 2016, puis on a décidé de divorcer, mais on vit toujours sur le même toit. Et nous sommes actuellement de très bons amis. D'accord. Donc sur Facebook, on dirait « c'est compliqué ». Voilà. Et vous allez nous raconter pourquoi c'est compliqué. Je vais vous présenter maintenant ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Christelle Abaré, merci d'être avec nous. Vous êtes psychopraticienne, on vous connaît bien dans sa commence aujourd'hui. Et à vos côtés, donc Arnaud Coccol, bonjour, qui est nutritionniste et qui va également nous parler de toutes les problématiques psychologiques de ces pertes de poids spectaculaires. On va regarder maintenant tout de suite un petit magnéto, quelques images pour comprendre comment vous en êtes venu à prendre du poids. Ça a commencé, je crois, alors que vous étiez tout jeune, Kevin. Oui, vers 9 ans, 9-10 ans, où j'étais bien en chair. Voilà, on me disait que j'étais au-dessus des normes, des IMC, etc. Donc on me mettait en garde. Après, de 12 à 15 ans, quand je rencontre Adrienne, je suis plutôt bien fait. 1m96, 95, 96 kilos, donc voilà, sportif, etc. C'est après où la prise de poids est importante. D'un coup, spectaculaire. On va regarder tout de suite ces images. C'est à la fin de l'enfance que Kevin rencontre ses premiers problèmes de poids. Évoluant dans un contexte familial peu rassurant, la nourriture constitue pour lui un refuge. À l'adolescence, le poids du jeune homme se stabilise et l'amour est au rendez-vous. Mais à 20 ans, Kevin perd totalement le contrôle de son corps. En prenant son envol avec Adrienne, il n'a plus de limites et le fait de manger est plus que jamais un remède à son mal-être. Il atteint désormais le poids de 175 kilos. Deux ans plus tard, Kevin prend alors une décision radicale. Ça a été quoi votre déclic pour décider de perdre du poids ? C'est simple. Un médecin qui vous dit à 22 ans, qui vous demande si vous avez des enfants et que vous lui répondez que non. Et il vous dit, non, ne faites pas, vous ne les verrez pas grandir. Donc déjà, moi qui voulait à tout prix des enfants, moi à ma vie, c'était ça, c'était avoir une vie de famille avec Adrienne, c'était, voilà, je ne concevais pas autre chose. Et du coup, il vous dit, vous avez 22 ans, monsieur, vous avez déjà le cœur de quelqu'un de 44 ans. Donc à 30, 35 ans, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Donc ne faites pas d'enfants, vous ne les verrez pas grandir. Et là, on se dit, non, mon choix de vie, c'est deux. Et ça tombait pile poil, cet entretien avec les médecins, ça passait pile poil avec le moment où en 2000, on commençait beaucoup à parler de la barriétrie. Où on commençait à avoir des reportages réguliers sur les bienfaits, sur le côté miraculeux de la chose, etc. Donc le rapport, il était rapidement fait, en fait. Parce que je me suis dit, tout seul, je ne me sentais pas capable. Et en plus, en voyant les reportages, je me suis dit, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Parce que moi, mon problème n'est pas psychologique, il est lié au fait que je mange trop. Voilà, il est corporel, il est uniquement dans le côté mécanique de la chose. Donc vous avez subi cette opération qui s'est bien passée ? Moyennement, puisque... C'était quoi ? Alors juste, vous avez subi quoi comme opération ? Bypass. Un bypass. Vous pouvez nous réexpliquer, Arnaud, ce que c'est ? Oui, vous avez trois grandes opérations pour la chirurgie de l'obésité. Vous avez l'anneau qui tombe en déshuitude maintenant. En fait, on manchonne la partie supérieure de l'estomac et ça fait un goulot d'étranglement. Pourquoi on ne le fait plus, maintenant ? Ça tombe en déshuitude parce que ce n'est pas toujours bien toléré. Ça peut provoquer quand même des gènes, des reflux, etc. Et en plus, l'anneau est temporaire parce qu'il faut l'enlever. Au bout de 10 ans, il faut en l'enlever ou 10-15 ans. Donc le risque, on ne guérit pas d'une obésité. Ça, c'est un message important, Faustine. On devient un ex-obèse, mais on reste toujours obèse. L'obésité est une maladie incurable et qui est appelée à l'aggravation. Avec l'opération, on peut simplement masquer les choses, mais le corps, le nombre des cellules adipeuses est resté le même. Vous aviez 5000 cellules adipeuses, on ne vous a pas fait une hypoaspiration interne. Donc quand on retire l'anneau, vous me dites que la maladie est toujours là. L'anneau, on risque de reprendre le poids. Deuxième opération qui est la plus fréquente actuellement en France, la sleeve. La sleeve, c'est un manchon, ça veut dire manche en anglais. Donc on manchonne l'estomac, donc on coupe les deux tiers de l'estomac. Donc c'est une intervention de restriction. Et l'intervention qu'a subie, Kevin, c'est un bypass, c'est un court-circuit gastrique. Donc on fait, si vous voulez, c'est les tirs d'énerbis, c'est-à-dire on court-circuit de l'estomac. On fait en sorte que les aliments vont passer directement de l'ésophage vers la partie distale du duodenum et ensuite vers l'intestin grêle. C'est ce qu'on fait le plus aujourd'hui ? Non. L'opération la plus fréquente, c'est la sleeve. D'accord. Le bypass, c'est la plus ancienne et celle qui est le plus validée dans les revues internationales médicales. Donc on a le plus de publications sur le court-circuit gastrique. Mais je répète, c'est vraiment une intervention avec un suivi à vie. Et c'est très lourd. Pourquoi vous me dites que ça ne s'est pas plus ou moins bien passé, dans votre cas, Kevin ? J'ai eu de nombreuses, nombreuses douleurs par la suite, mais surtout de nombreuses opérations pour revenir à quelque chose d'à peu près normal, une stabilisation de mon état de santé. D'accord. À quel moment vous avez commencé à péter les plombs ? Est-ce que je peux utiliser ça ? Oui. Oui ? À quel moment vous avez commencé à péter les plombs ? Je pense un an après la naissance de mon fils. Là, je suis à à peu près 107 kilos. Je me sens beau. Je me sens intelligent, fort, au meilleur de ma forme. Sauf que je m'ennuie. Parce que je n'ai plus la nourriture et je m'ennuie profondément. Parce que la vie d'adulte ne me convient pas. Je suis encore un peu jeune dans ma tête. Je n'ai pas non plus de passion qui me permette d'évoluer sainement. Vous n'avez pas essayé d'en trouver des passions ? C'est-à-dire au moment où vous dites je m'ennuie, vous lancez dans différentes activités, essayez de trouver des choses qui pourraient vous intéresser. En fait, au début, ma passion c'était le fait que j'allais être papa. Parce que très peu de temps après mon opération, Adrienne tombe enceinte, j'ai cette euphorie qui est extraordinaire de je vais être papa, le moteur de ma vie. En plus, un petit garçon qui est toujours rêvé d'avoir un garçon. Sauf qu'un an après, on ne s'habitue aussi merveilleux que ça soit et que ça continue à l'être, je n'en doute pas. Mais l'euphorie passe un petit peu et là on se dit maintenant, je fais quoi ? Voilà, professionnellement, je ne trouve pas ma place. Et votre couple, il vous passionne encore à ce moment-là ? Oui, parce qu'elle m'a donné ce que je n'aurais jamais cru, c'est la paternité. Et puis parce que je l'aime profondément. Je l'aime profondément mais je m'ennuie parce qu'on attend de moi à ce que je devienne un homme. Et ça, je ne suis pas prêt à ça. Et du coup, je me dis, mes journées, moi je les vis comme un calvaire, chaque journée je la vis comme un calvaire. Même avec ce nouveau corps et ce nouveau regard que vous portez sur vous, vous vous sentez beau, fort, intelligent, tout, là où les journées deviennent un calvaire. Oui, et encore plus parce que vous avez l'impression que vous avez tout pour réussir, que vous êtes la personne, entre guillemets, la personne du moment. Mais qu'en fait, vous avez l'impression de cacher votre temps parce qu'on vous met dans un petit confort que vous ne voulez peut-être pas, on attend de vous des choses que vous n'avez pas envie de donner, on attend quelque chose. Mais donc vous déprimez ? Totalement. Totalement et puis je commence les addictions, je commence à jouer aux jeux vidéo parce que ça reste enfantin, ça fait de mal à personne, je fuis tout. C'est-à-dire toutes les personnes ou toutes les situations qui peuvent me mettre mal à l'aise ou qui peuvent me frustrer, je passe à autre chose et je joue. Et vous êtes allé jusqu'où en fait ? Parce que tout à l'heure, là, vous me parliez, vous me dites, je suis devenue manipulateur, je suis devenue menteur, je suis devenue tricheur, je suis devenue quelqu'un de méchant. Parce que là, vous me parlez pour l'instant d'un grand enfant qui se plonge, dépressif, et qui se plonge dans des jeux vidéo pour échapper à la réalité. Mais comment ça va aller encore plus loin ? Ça va aller que c'est super simple au final, ce monde irréel, ce monde de jeux vidéo, cette construction, en fait, vous permet de rencontrer des gens. Et c'est ça qui va être le déclencheur de tout parce que je vais rencontrer des gens par le monde de jeux vidéo, etc. Et en fait, de fil en aiguille, c'est là que je vais commencer à vouloir exercer une certaine emprise sur ces personnes-là. La séduction va commencer comme ça. – Parce qu'on rencontre évidemment des hommes et des femmes aussi, et là, vous allez commencer à séduire. – Bien sûr, mais à séduire, pas par mon corps, à séduire en me disant, je vaux mieux qu'un corps, je suis quelqu'un qui a quelque chose à apporter aux autres. – Oui, vous l'expliquez bien. Et vous allez… Pardon, Adrien, je lui pose cette question. J'ai toute la tendresse du monde parce que ce n'est pas forcément évident de revenir là-dessus, mais donc je lui pose quand même la question. Est-ce que ça va aller plus loin que de la séduction virtuelle ? – Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment où… C'est comme toutes les addictions. Quelqu'un qui va commencer par un verre, par exemple, d'alcool… – Oui, on en parlera tout à l'heure. – Au bout d'un moment, le verre ne suffira plus. Il va falloir qu'il aille toujours plus loin et repousser la limite. Moi, je me suis satisfait de ça pendant un an ou deux. Je trouvais ça rigolo, même. Je trouvais ça super drôle. Sauf qu'après, vous basculez. – Il faut aller à l'étape d'après, il faut se rencontrer. – Bien sûr. Et à un moment, vous faites des rencontres proches de chez vous. Et au bout d'un moment, vous avez fait un peu le tour. Et du coup, vous allez plus loin. Et là, vous inventez des choses incroyables. – C'est-à-dire ? – Prêt à aller sur Paris ou sur d'autres provinces en disant, j'ai un entretien professionnel, ou j'ai ci, j'ai ça. N'importe quel… – Mais c'était une addiction à la rencontre ? – Oui, à la rencontre. – À la rencontre ? – En priorité, parce que c'était ça qui me provoquait le plus de bien-être, c'est-à-dire ce sentiment que quelqu'un puisse vous désirer. que vous puissiez susciter de l'admiration dans les yeux de quelqu'un. – Et qu'on ne connaisse pas celui que vous étiez avant ? – Bien sûr. Donc on s'invente tout un tas de vies. Je suis passé par courtier millionnaire, à journaliste, à tout ce que vous voulez. Mais peu importe. Le principe, c'est de séduire. C'est ça. – Et d'aller jusqu'au bout ? C'est-à-dire de concrétiser la rencontre ? – C'est arrivé dans le sens où vous avez, entre guillemets, des dommages collatéraux à tout ça. C'est-à-dire que quand vous suscitez trop ce désir de séduction, vous ne pouvez pas couper d'un coup. Vous êtes obligé de… Mais ce n'est pas ça qui me procurait du plaisir. C'était le plaisir d'avoir… – D'accord. Vous n'êtes pas tombé dans une addiction au sexe ou à autre chose ? Ça n'était que le… – C'est le côté séduction. Après, vous faites les actes parce que… – Vous êtes dans l'engrenage. – Dans l'engrenage, oui. Mais ce n'est pas ce qui vous… – C'est la finalité… – C'est la concrétisation, la concrétisation. – Limite, c'est pour faire plaisir à l'autre. Parce que vous avez suscité tellement… Mais vous êtes heureux, vous êtes heureux au final de dire « Waouh, je peux plaire, waouh ». Mais en fait, non, ce n'est pas vrai, vous ne plaisez pas. Ce n'est pas vrai, vous ne plaisez pas. – Vous me parliez tout à l'heure d'une addiction à toute la… Un aspect très… Enfin voilà, la vie virtuelle, finalement, une vie que vous inventiez complètement, même, vous inventiez des métiers. Puisqu'on parle de sexualité, après, on n'en parle plus. Il y avait aussi une addiction à de la pornographie. Ça allait avec ? – Bien sûr, au début, oui. Parce qu'au début, toujours la même chose. Dans votre cercle familial et dans votre cercle privé, vous étouffez. Vous n'avez plus envie de… Parce qu'on est totalement éteint, parce qu'on n'a plus d'envie. – Et pourquoi ne pas l'avoir ? Est-ce que vous avez été tenté, peut-être, et je vais donner la parole à Adrienne, qui la mérite, là, cette parole, de quitter tout ? De vraiment tout quitter ? – Plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois. – Ah, vous l'avez fait ? – Oui. – Vous avez fini par partir ? Vous êtes séparé ? – Oui, plusieurs fois, parce que j'étouffais. J'avais la sensation que c'est la vie dans laquelle Adrienne me mettait qui m'étouffait. – Ah, donc en plus, elle devenait responsable ? – Bien sûr. Alors que non, ce n'est pas sa responsabilité à elle. C'est moi qui me mettais dans des situations qui faisaient que la pauvre, déjà, elle ne savait rien, parce que je faisais tout dans son dos, bien sûr. Et que la deuxième chose, c'est compliqué, quand quelqu'un ne vous parle pas, de l'aider à se sortir de son mal-être s'il ne vous en parle pas. – Vous découvrez encore des choses, Adrienne, aujourd'hui. Et je mesure, évidemment, toutes les femmes qui nous regardent doivent se dire qu'elle est très courageuse et très amoureuse d'être à ses côtés, comme un pilier. Et on voit à quel point vous avez fait un travail sur vous deux pour vous retrouver. Néanmoins, vous vous êtes rendue compte de tout ce qu'il raconte aujourd'hui, qu'il vivait ça, juste à côté de vous ? – Je l'ai appris ces derniers mois. Je l'ai appris il y a un an, vraiment, le fond du fond. – Là, vous découvrez rien, aujourd'hui ? – Je ne découvre rien, voilà. Mais après 17 ans passés ensemble, j'ai appris vraiment le fond du fond l'année dernière. Donc ça a été… comme si je le savais au fond de moi. Je le savais, mais… – Vous l'avez vu s'éloigner, vous l'avez vu changer, vous l'avez vu déprimer. – Oui, je l'ai vu, mais je ne voulais pas voir. Voilà, je ne voulais pas voir. On a eu une petite fille qui est née en plus en 2016, où on a passé, qui va prendre 4 ans, et c'était les 4 années les plus difficiles là qu'on ait vécues, par la reprise d'opérations, d'opérations permanentes. On était tellement démunis qu'à Caen que ça fait 2 ans qu'on est suivi à Paris, à la salle pétrière. Donc ça fait 4 ans, là, c'était très dur. Et l'année dernière, je pense qu'il était à bout de tout ça. Et il m'a dit, écoute, je m'en vais. Alors moi, j'ai dit, bon, encore ? – Pourquoi ? Parce qu'il est parti combien de fois ? – Il était parti déjà 3 fois. – Et à chaque fois, vous acceptez qu'il revienne, vous ? Je ne juge pas, je trouve ça admirable et très aimant. – Oui, parce que je l'aime profondément. Je l'aime profondément parce que j'ai une enfance qui m'a construite et parce que je veux être droite. – Et parce que c'est lui, quoi. – Parce que voilà, c'est lui et que j'étais là depuis le début. – Pour le meilleur et pour le pire. – Oui, c'est ça. Et ça sera jusqu'à la fin, je pense. Parce que malgré tout ça, moi, je lui ai dit qu'il a été extrêmement courageux de me dire tout ça, extrêmement courageux de supporter tout ça. et voilà, il faut savoir pardonner, s'entraider. Bon, maintenant, il sait, voilà, on ne va pas… Mais bon, le plus dur est derrière nous maintenant. Mais c'était sans surprise. Sans surprise, l'année dernière, je n'ai pas eu de larmes, je n'ai pas eu de colère. – Vous le saviez ? – Au fond de moi, oui, je le savais. – Elle est formidable à votre femme. – Oui, et tous mes combats, aussi bien psychologiques que physiques, je les ai menés pour elle parce qu'à chaque fois que je suis parti, que je me sentais étouffé, les premières questions que je me demandais, une fois parti, c'est est-ce que je l'aime vraiment ? Et à chaque fois que je suis revenu, c'est parce que je ne pouvais en aucun cas vivre sans elle. – Oui, vous l'aimiez vraiment, mais vous n'étiez pas bien de vous vis-à-vis de vous. – Non, et à chaque fois que je suis revenu, elle m'a repris parce que je passais un cap à chaque fois. – C'est vraiment la décide de l'enfer et la remontée. – Exactement, et il y a à peu près un an, quand je lui ai dit absolument tout ce que j'avais fait pendant toutes ces années, je savais que j'allais la perdre. Pour moi, je l'avais perdue, mais je me suis dit que je ne peux plus vivre avec tant de mensonges. C'est-à-dire qu'aussi bien pour sa reconstruction à elle que ma reconstruction personnelle, il fallait que je lui dise la vérité. Et que, parce qu'à chaque fois que je revenais, je lui disais des choses, mais je ne disais pas la totalité de la vérité. – Là, ça y est, maintenant, les comptes sont… – Donc dès qu'on reconstruisait quelque chose, le moindre petit coup de vent, pouf, le château retombait. – Vous êtes sorti d'affaires aujourd'hui, Kevin ? – Psychologiquement, oui. – Pourquoi ? Il y a encore un truc où vous n'êtes pas sorti d'affaires ? – Physiquement, oui. – Physiquement, psychologiquement, vous êtes bien aujourd'hui ? – Je suis le plus heureux des hommes. Parce que, bien sûr, ça a été un fiasco psychologique. Mais aujourd'hui, j'aime la vie, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime chaque instant que je partage avec les gens, j'aime tout le monde. Je suis redevenu le Kevin de notre rencontre. Donc, je suis heureux. Je suis très, très heureux. Je suis à l'apogée de ce qu'un homme peut être dans le côté psychologique et bonheur. Parce que mon parcours médical fait qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience de l'importance de chaque personne et l'importance de chaque moment. – Ça vous fait plaisir quand vous l'entendez dire ça ? – Adrienne, vous l'avez mérité. Ces mots-là, vous les avez mérités, vous aussi. – Oui, ça me fait plaisir. Après, je sais ce qu'il pense. Moi, franchement, depuis un an, j'ai vu le changement. J'ai vu tout le chemin qu'il a fait psychologiquement. Maintenant, son histoire m'a aussi renforcé mon caractère par rapport à ses opérations. Parce que je pense qu'on ne renseigne pas assez sur le suivi qu'il doit y avoir psychologiquement. C'est une opération miracle, on fait… Mais non, c'est des conséquences qui peuvent être positives parfois, terribles d'autrefois. Nous, ça n'a pas été facile. Et puis, voilà, ce sentiment… Et encore ces derniers temps, la naissance de notre fille, il y a 4 ans, par rapport à cette opération, il était en train de brûler au niveau du système digestif. On nous dit, écoutez, on ne peut plus rien pour vous. Aller au centre antidouleur, apprendre à gérer la douleur. Et heureusement qu'on a eu un déclic dans notre famille, il nous a dit, attendez, vous ne pouvez pas rester comme ça. Allez, hop. On est montés à l'aventure à Paris, on est arrivés à la salle pétrière, on était en larmes tous les deux à l'accueil. Et on vient de loin, on vient de fin, on vient de quand, on a besoin d'aide. Et on nous a aidés, on est tombés sur une chirurgienne formidable qui, depuis 2 ans, est là, qui prend nos nouvelles, qui nous appelle, qui fait un suivi quand on doit aller ailleurs. C'est important ce que vous dites, et je voudrais vous faire réagir tous les deux sur la nécessité absolue de prévenir l'accompagnement psychologique de ceux qui vont avoir une transformation physique radicale. Arnaud ? Je voulais demander simplement à Kevin, est-ce que vous aviez eu une préparation, 6 mois, 12 mois, préalable à l'opération ? Le suivi psychologique, je vais être très honnête avec vous, je l'ai fait en 2 temps, 3 mouvements. J'ai fait 2 séances pour dire, j'ai commencé. Un an plus tard, on me demande de fournir des preuves que j'ai commencé un suivi psychologique. Je retourne voir mon psychologue, je refais 2 séances. Vous répondez exactement ce qu'il a envie d'entendre. Et là, il me fait un papier en me disant que j'ai commencé il y a un an. C'est ça qui est scandaleux, parce qu'il ne faut absolument pas remettre, on n'est pas des distributeurs de papiers, et quand un patient vient, vous voyez tout le changement, parce que vous êtes tous là pour témoigner, c'est des changements radicaux, c'est une intervention extrêmement violente, qui bouleverse vraiment l'entourage, qui bouleverse également l'individu, et également votre propre métabolisme. Donc c'est une intervention à vie qu'il faut préparer. Donc on ne fait pas ça comme on va dans un cabinet de tatouage ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment une réflexion. Donc il doit être préparé, et c'est 6 mois à 12 mois de suivi préalable, et pas avec un distributeur de bons psychologiques, de tampons, exactement Christelle. Mais il faut vraiment... Alors ce que vous avez subi aussi, vous avez connu tous, c'est la lune de miel. Pendant 2 ans, il y a la perte de poids. Super, je suis le plus fort, j'ai réussi à perdre du poids, c'est-à-dire je suis le plus fort, donc j'ai fait le régime miracle, je suis guéri de mon opésité. Et ça, c'est la lune de miel qui dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y a la reprise de poids qui a lieu, parce que dans toutes les publications, on voit une petite reprise de poids, qui fait paniquer l'ensemble des patients s'ils n'ont pas été préparés. Parce que là, ils ont l'impression qu'ils sont en faillite complète, et s'ils ne sont pas armés, s'il n'y a pas une réassurance et un renforcement de l'estime de soi, ils vont être en faillite. Donc en fait, ce suivi, il faut qu'il commence avant, il faut que ce soit pendant, mais il faut qu'il se poursuive après, y compris pendant ces 2 ans, il va falloir affronter, une fois l'euphorie et cette ligne de miel est passée, se réapproprier son corps, qu'il va regrossir un peu. Oui, parce qu'il y a tout le changement également esthétique, qu'il faut préparer le patient avant. Parce qu'il faut lui dire, vous allez subir d'abord cette chirurgie, il y aura peut-être des complications, parce qu'il y a des complications dans les 6 premiers mois. Et après, il y aura également la bataille esthétique, c'est-à-dire que vous devrez faire peut-être un body lift, une hypo, une plastie mammaire, une plastie abdominale. Donc vous êtes parti pour plusieurs opérations. C'est lourd, c'est très très lourd. C'est extrêmement douloureux, physiquement, psychologiquement, et on ne parle pas suffisamment de l'entourage qui lui aussi doit être préparé. Complètement. Tout est marqué depuis 1998 exactement, mais après ça a été repris en 2008, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations. Et les recommandations, on ne doit pas changer une ligne. Les recommandations sont toutes publiées. Un médecin, un chirurgien qui vous dit j'ai de la place mardi prochain, on est sur la place Jemal-Fna à Marrakech, je vous fais une ristourne et je vous opère, vous fuyez. On n'a pas le tourisme de la santé, mais il se fait beaucoup. D'ailleurs, il y a des patients qui se vont opérer dans Maghreb. Le problème aussi, c'est ça, c'est par rapport au pays. Parce qu'en Belgique, ce ne sont pas les mêmes réglementations qu'en France. Et maintenant, on peut aller se faire opérer en Turquie, en Tunisie. Et ça, c'est scandaleux. Parce que nous, on est là pour assurer le service après-vente après et on récupère des gens qui sont cassés. Et souvent, c'est pire de récupérer quelqu'un qui est au plus bas que de le prendre en amont. Et je pense qu'il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le travail en amont, je dirais que c'est 60% à 70% de la réussite après. Et là, on a un travail de subtilité. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure est vraiment extrêmement important. C'est que vous avez dit, en fait, je n'avais dans ma tête, pour moi, j'avais un problème physique, un problème de poids, un problème d'obésité, mais je n'avais aucun problème psychologique. Je n'avais pas de blessure, je n'avais pas de blessure. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, ce n'est pas que vous étiez dans le déni ou autre, c'est que pour vous, c'était deux choses différentes. La plupart du temps, toutes les personnes qui viennent en cabinet viennent pour un symptôme ou pour une conséquence, mais rarement en pensant à la source. Et c'est tout un travail thérapeutique qui prend du temps pour faire prendre conscience qu'il y a un lien ou plusieurs liens. Vous, vous avez grossi. À quel moment vous avez grossi, vous, Nathalie ? J'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 7 ans quand mes parents ont divorcé. D'accord. Mais voilà, ma maman a toujours contrôlé. On avait une alimentation saine à la maison, pas trop de friandises. Donc, jusqu'à ce que je quitte le domicile, j'ai suivi quelques régimes, des bons et des moins bons. Mais ça, j'étais très sportive aussi. J'étais une ado relativement bien dans ma peau. D'accord. Je faisais beaucoup d'activités extrascolaires aussi, du théâtre. Donc, j'étais bien. J'étais bien. Et puis, quand je suis partie pour faire des études supérieures, que j'ai quitté le cocon, là, ça n'a plus été. Et là, il y a eu cette prise de poids. Et là, il y a eu une énorme prise de poids. Vous avez pris combien de kilos et vous êtes montée jusqu'à combien ? Je ne sais pas si je... 145. 145. Et votre déclic à vous, ça a été quoi pour faire cette opération ? Vous avez subi une opération aussi ? Un bypass, en 2003. D'accord. Alors, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de dos, une hernie discale. Et le chirurgien refusait de m'opérer dans l'état dans lequel j'étais parce que c'était risqué. Mais surtout, j'étais maman. Ma fille, elle est rentrée à l'école. Elle est là, Kelly. Et elle vous regarde avec beaucoup d'amour aussi. Je suis désolée. Non, je vous en prie. Je ne voulais pas être une grosse maman. Je ne voulais pas qu'on se moque de ma fille à la sortie de l'école. Et pour moi, j'ai vu... On m'a parlé du bypass. J'avais entendu parler de l'anneau. C'était la baguette magique qui allait me rendre heureuse, qui allait rendre ma famille heureuse. Et ça a été tout sauf ça. Donc, c'est vrai que c'est important aujourd'hui de passer le message que ce n'est pas n'importe quoi, cette opération-là. Ça peut changer toute une vie. Aujourd'hui, je suis comme Kevin, une femme heureuse, même si je pleure. C'est de l'émotion. Ce sont des jolies larmes d'amour. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, je suis une femme comblée. L'opération s'est bien passée ? Non. À peine sortie de l'hôpital, que j'y suis retournée parce que j'avais une fistule. Donc, il a fallu réparer. Et trois semaines après, j'ai fait une infection. Donc, j'ai été en médurgence en pleine nuit parce que j'avais très, très, très mal. On m'a opéré tout de suite. J'avais une infection de la taille... J'avais une infection ici de la taille d'un pamplemousse. Et je suis restée dix jours avec des mèches dans lesquelles, chaque jour, on mettait un liquide qui ne devait pas tomber sur ma peau. Sinon, j'étais brûlée. Les complications duraient combien de temps ? Vos difficultés, à vous ? Purement physique, un mois. Un mois et demi. Après, quand j'ai commencé à... Et après, ça a été psychologique, c'est ça ? Comment ? Et après, ça a été psychologique parce que vous me dites purement physique. C'est parce qu'après, les difficultés psychologiques arrivent. Oui, oui, oui. Ici, c'était vraiment purement physique. Après, le premier mois de ma réalimentation solide a été compliquée parce qu'il faut apprendre à écouter son estomac. Quand il dit stop, c'est stop. Parce que si on continue, parce que c'est bon et qu'on aime bien manger, le premier mois, en fait, tout ce que j'avalais repartait. Et au bout d'un mois, je ne tenais plus trop sur mes jambes. En plus, j'ai été très mal informée. Donc, pour moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre une vitamine à vie. Donc, de temps en temps, je faisais une petite cure de vitamine complète. J'allais à la pharmacie. Tiens, je fais un truc multi. Ça fait un an que je sais qu'aujourd'hui, je prends une vitamine à vie chaque jour. Une vitamine particulière pour les personnes qui ont eu un bypass. Vous avez perdu vite ? En deux ans, j'ai perdu 70 kilos. Oui, ce qui est énorme. Et donc, là aussi, l'euphorie, parce que le regard sur moi change, le regard des hommes change. J'étais en couple avec le papa de ma fille. Un besoin de séduction aussi. J'ai eu des aventures. Il n'a jamais rien su parce qu'en fait, j'avais une double vie, carrément. Je travaillais à Luxembourg. J'habitais à 30 kilomètres de là. Et j'avais vraiment ce besoin de séduire, de me rendre compte qu'enfin, là, j'étais une femme. J'étais une femme. Et puis, une fois toute cette euphorie là passée, la vie revient, toutes nos blessures, les angoisses, le stress. Et donc, très vite, je me suis aperçue que le vin, ça pèsait bien, mes angoisses, ça me calmait. C'est cool, le petit verre en fin de journée, après le travail, une fois que Kelly était au lit et que tout était OK. C'était un verre, puis deux verres, puis trois verres, avec des week-ends arrosés, très arrosés. Personne n'a rien vu ? Ma maman a commencé un peu... Nathalie, tu bois un peu trop ? Oui, mais non, ça va aller. Et puis, mais à la maison, ça n'allait plus. Le papa de Kelly m'a toujours dit depuis que tu as fait cette opération-là, lui n'était pas pour, ma maman non plus. C'est vraiment mon désir à moi. Il m'a toujours dit depuis que tu as fait cette opération-là, tu as changé. Vous l'avez regrettée, cette opération, Nathalie ? Non. Aujourd'hui, non. Et je ne regrette pas mon parcours dans l'alcool non plus parce qu'en fait, c'est tout ce travail que j'ai fait pour en sortir qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et ma vie, elle est plus belle aujourd'hui, même qu'avant le bypass, qu'avant l'alcool. Aujourd'hui, je suis. Jusqu'avant, j'étais la femme tronche, je me regardais dans le miroir parce que j'aurais été coquette quand même, mais maquillée, après on regardait juste, il n'y avait rien qui pendait. Mais j'étais une femme tronche, elle me regardait seulement jusque-là. Aujourd'hui, j'ai un corps, je vis avec, je l'aime mon corps et je me sens bien. Et enfin, même par l'alimentation, je prends soin de lui. Pour revenir sur cet alcoolisme, déjà, est-ce qu'on peut parler d'alcoolisme ? Vous êtes tombée dans l'alcoolisme, vraiment ? Je suis alcoolique. Oui. Vous le dites au présent ? Oui, parce que je n'en guérirai jamais. Je serai alcoolique jusqu'au bout de ma vie, je serai vigilante jusqu'au bout de ma vie. Je le vis très bien, je suis abstinente. Dans un mois, ça fera sept ans. Bravo. Puisque vous êtes allée dans votre consommation, pour qu'on se rende compte un petit peu. Alors, donc c'était des soirées très arrosées, des week-ends très arrosés. Et puis, en octobre 2008, j'ai fait un burn-out professionnel. Je travaillais dans la finance au Luxembourg. Et là, ça a été la descente aux enfers. J'ai commencé à boire du matin au soir et du soir au matin. Donc en fait, j'ouvrais les yeux juste pour boire, pour reboire, pour m'en rendormir. Je ne supportais plus la vie, je ne supportais plus rien, je ne supportais plus moi. Mais vous buviez quoi ? En dernier, c'était une à deux bouteilles de vodka par jour. Et est-ce que votre fille s'est rendue compte des choses ? Oui. Son papa est parti très vite. J'ai assez vite réagi après mon burn-out. J'ai entamé ma première cure. Pendant les cinq années qui vont suivre, j'en ai fait 18 au total. En allant d'une semaine à la dernière six mois et demi qui m'a sauvée la vie. J'ai une vraie battante devant moi. Parce que là, ce parcours que vous me décrivez, c'est vraiment le parcours du combattant. Alors évidemment, j'ai envie de me tourner vers Kelly. Vous aviez quel âge, vous, quand votre maman est tombée dans cette autre addiction ? Donc après la nourriture, l'alcool. Je crois que j'avais six ou sept ans. Six ou sept ans. Quels souvenirs vous gardez de votre maman à cette époque-là ? Vous vous en souvenez ? Vous avez réalisé des choses ? Au début, pas au début qu'elle avait commencé. Je me souviens que je me réveillais des fois le soir et que je la voyais à moitié endormie dans le canapé. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Et puis quand elle a réellement commencé à tomber là-dedans, oui, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne reconnaissais pas ma maman. Je la trouvais dans des états. Je me disais qu'il fallait que je la protège, que si jamais je le disais, on allait me l'enlever aussi. Ah oui ? Ce n'était pas vraiment à vous de la protéger ? Non, j'ai pris le rôle de maman. J'ai pris le rôle de maman pendant toutes ces années. C'est moi qui prenais soin d'elle jusqu'à ce que ma mamie le sache et qu'elle vienne m'aider, évidemment. Mais quand personne ne le savait, je faisais attention à ce qu'elle respire, à ce qu'elle mange, à ce qu'elle aille aux toilettes et à ce qu'elle reste en vie. Vous lui en vouliez à l'époque ? Non, à l'époque, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle préférait la bouteille à moi. Je ne savais pas que c'était une maladie. Je ne comprenais pas qu'elle était malade. Donc je me demandais comment ça se fait. Je demandais à ma mamie, à ma marraine aussi, comment ça se fait que ma maman préfère la bouteille à moi. Bon, évidemment, on ne savait pas me répondre. Mais après, par la suite, sa dernière cure, il m'a fallu du temps. Il a fallu du temps aussi pour qu'elle reprenne sa place de maman. On s'est battus parfois. Mais je lui en voulais parce que je ne comprenais pas. Je lui en voulais au début qu'elle est sortie. Pourquoi tu m'as laissée tomber ? Maintenant plus. Maintenant pas. Évidemment que je ne lui en veux pas. Oui, j'ai l'impression que votre présence a un sens aujourd'hui. Je viens la soutenir, oui. Et lui dire quoi exactement ? Par votre présence, vous voulez lui dire quoi à votre maman ? Que je ne lui en veux pas parce que je sais que parfois elle s'en veut encore. Que je ne lui en veux plus et que je suis très fière de toi. Merci. Vous avez une vraie intelligence de cœur toutes les deux. Vous êtes très lucide sur ce qui vous est arrivé et sur la manière dont vous en êtes sorti. Aujourd'hui, si quelqu'un venait vers vous, je pense à tous ceux qui nous regardent, qui subissent aujourd'hui cette opération, on ne juge pas l'opération encore une fois. C'est le suivi psychologique qui doit absolument l'accompagner. Vous auriez envie de dire quoi à quelqu'un qui se lance dans ce processus avec une vraie souffrance d'U.S. qu'il y a une vraie souffrance ? Ce n'est pas une baguette magique et il faut vraiment faire un suivi en amont et en aval et se faire accompagner de beaucoup de façons différentes. Parce que, voilà, moi, ça a été la nourriture, après, c'est l'alcool. Aujourd'hui, je suis abstinente, mais je ne suis pas juste là, abstinente, avec un trou béant. Je l'ai rempli, mon trou, et je l'ai rempli de bien des façons. D'abord, j'ai appréhendé la pleine conscience et être vraiment là, la méditation. Ça, c'est deux clés principales dans ma vie. J'ai une crise d'angoisse, si j'ai la possibilité. Simplement, la respiration, c'est ça aussi, méditer, je me pose, je respire. Après, il y a les huiles essentielles parce que je ne prends plus aucun médicament parce qu'être dépendante, ce n'est pas seulement un produit, c'est un comportement. Donc, j'évite tout ce qui crée de la dépendance. Je ne consomme plus, en tout cas, et c'est être soi, simplement. Et aujourd'hui, je m'accepte et je ne voudrais pas reperdre les 30 kilos que j'ai repris, en fait. Ici, j'ai changé d'alimentation pour mon bien-être parce que j'ai d'autres petits soucis de santé, mais c'est moi telle que je suis là. Et ma fille ne voudrait pas non plus, de façon à ne pas d'une maman, elle m'appelait, elle a vu des photos parce qu'elle était encore petite quand j'ai fait le bypass. Elle me dit grosse tête sur petit corps. Voilà. Je me trouve très forte en tout cas et très fort tous les deux parce que le point commun, c'est que vous dites aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse, je me suis trouvée. Alors, quel parcours pour y arriver ? Je sens que ça cogite de votre côté. Nathalie, je me trompe, je vous sens très attentive. Oui, tout à fait, parce qu'on a tous les trois de bypass et on a un parcours de vie tout à fait différent parce que moi, mon bypass m'a bien réussi dans le sens de l'opération. Je n'ai pas eu de complications, ça s'est bien passé. comme en 2005, quand je décide de le faire, c'est parce qu'à la base, on voulait avoir un enfant, donc j'étais mariée. Je n'ai jamais souffert de grossophobie en étant jeune. Je travaillais, j'allais à la piscine, j'avais des amis, des amis. Donc vous n'en souffriez pas de vos kilos ? Non, je n'en souffrais pas du tout parce que quand on s'est connue, j'étais en surpoids. On était en surpoids. Vous êtes montée à combien ? Moi, je suis montée à 100, enfin, la balance indiquait 160 kilos. Mais voilà, on ne savait pas si j'en faisais plus ou pas. Et je ne me serais jamais renseignée en fait si à la base, on ne voulait pas fonder une famille. Donc vous, c'est pour avoir un enfant, vous avez dit que l'obésité, elle est compliquée, ce projet ? Voilà, parce que je n'avais jamais pris de moyens de contraception. Donc la gynécologue ne comprenait pas. Elle remettait ça sur le fait que j'étais en surpoids. Et c'est vrai que ce poids a été pris, j'étais déjà en surpoids, lui aussi, mais après le mariage encore plus. Donc, j'avais trouvé quelqu'un, donc on ne regarde plus, on n'a plus, voilà, on ne fait plus attention à son image puisque ça ne dérange pas que je suis en surpoids. Pas du tout. Ça ne vous dérangeait pas du tout ? Non, pas du tout parce que moi, je l'étais aussi, moins qu'elle. Mais voilà, moi, je l'avais connue en surpoids, ça ne me dérangeait pas du tout son surpoids, parce que voilà, elle me plaisait, je l'aimais comme elle était à l'époque. Et il ne m'a jamais dit qu'il faut regarder, qu'il faut faire attention, jamais. et donc le bypass, et donc une métamorphose spectaculaire qu'on va regarder tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette métamorphose est quand même extrêmement impressionnante, spectaculaire, et j'imagine que vous avez vécu la même chose dont Kevin parlait tout à l'heure, une réconciliation, cette période d'euphorie et la séduction qui va avec ? Oui, bien sûr. Après, je ne suis pas en guerre avec mon corps. Donc, vous le vivez bien, mais à quel moment votre couple va souffrir ? C'est son changement vraiment physique parce qu'il y a eu cette perte de poids sur deux ans, un peu comme tout le monde, mais en plus, elle, après, elle a directement subi les chirurgies plastiques comme l'abdominoplastie, la poitrine et tout ce qui s'en fait. Ça allait hyper vite, quoi. Ah oui, c'était 2005, 2005, 2010, 2012. Voilà. À tel point que vous ne reconnaissiez pas votre femme ? Ça allait trop vite ? Je ne la reconnaissais pas, en fait, parce que, de nouveau, je n'étais pas préparé au changement. Donc, moi, elle me dit... L'entourage, l'entourage, oui. Et donc, voilà, je dis... Moi, je n'étais déjà pas pour l'opération, hormis pour l'enfant, mais voilà, je dis, mais non, si tu ne veux pas la faire, tu ne la fais pas. Moi, elle me plaisait comme elle était. Elle l'a faite, mais j'ai eu du mal avec son changement, en fait. Mais est-ce qu'au-delà de la transformation physique où vous disiez ça va trop vite, ça va trop vite, ma femme change de tout au tout, est-ce que mentalement, elle changeait ? Est-ce que vous l'avez vue ? Oui, aussi, parce qu'elle s'affirmait un peu plus. Donc, elle osait plus de choses que quand elle était en surpoids, par exemple. Genre quoi ? Je sortais beaucoup plus. Je sortais beaucoup plus. Je faisais plus de boutique. Voilà. Parce qu'on a 160 kilos, on s'habille en taille 60-62, et là, je maigris 25 kilos les premiers mois, 25 kilos le deuxième mois. Puis, je perds beaucoup moins et j'ai toujours ce ventre qui fait que je m'habille toujours comme une dame de 40 ans. J'avais 17 ans, je m'habillais comme une dame de 40 ans parce qu'il n'y avait pas à l'époque de cette mode qu'il y a maintenant, cette évolution pour la femme ronde. Elle n'était pas là en 2005 en Belgique. Donc, on s'habillait, je m'habillais comme ma maman qui avait à 40 ans. Donc, vous avez été hyper excitée à l'idée de vous amuser vestimentairement parlant. Séduction aussi, de séduire ? Oui, bien sûr, parce que ça fait plaisir de dire que t'as changé, t'es jolie, ça te va bien. Voilà, le regard des autres quand on est en sortie et que quelqu'un vient vous parler parce que moi, j'ai connu que Vincent dans ma jeunesse. Et là, d'autres personnes, d'autres hommes viennent même si ça ne m'intéressait pas. J'étais bien, j'étais en reconstruction donc j'avais besoin de personne en fait. Je voulais me reconstruire toute seule sans malheureusement intégrer Vincent dans cette bulle de reconstruction qui était à propre à moi. Parce que pour vous, il vous maintenait dans votre vie d'avant. Et en plus, comme il ne s'adaptait pas et qu'il ne montait pas dans le train de votre nouvelle vie, il vous maintenait sur le quai. Oui, tout à fait. Et il n'aime pas tout ce qui est sorti, il aime bien son chez lui. Casanier. Oui, très casanier. Et puis l'enfant qui n'est jamais arrivé malgré cette perte de poids, on n'a jamais voulu savoir lequel des deux avait un problème parce que c'était déjà compliqué avec le bypass. Bien sûr. Et se reprocher, je n'ai pas eu d'enfant à cause de toi, à cause de toi, c'est encore un peu compliqué. Donc on n'a jamais su où était le problème. Mais ça n'a pas empêché que le couple s'érode avec l'ami grisement parce qu'on a voulu se changer à un moment donné. Je me suis dit, je ne vais rester plus qu'à Casanier, je vais rester à la maison. Moi, je vais me faire ça sortir. Alors, il prend l'ambiance et moi, je suis là et la télé, un samedi soir. Vous vous ennuyez, c'est ce que dit Kevin, je m'ennuyais, je vous ennuyais, vous aviez envie d'un appétit d'autre chose. Il ne voulait pas suivre parce que ce n'était pas dans son trip et à un moment donné, je me suis dit, on s'est dit, on s'est posé, on s'est dit, on n'a peut-être plus rien en commun. Mais alors, OK, donc vous êtes séparés et même si aujourd'hui, vous êtes amis et les choses se font intelligemment, donc on peut dire que cette perte de poids vous a coûté votre couple ? Bien sûr. Tout à fait. Au point aujourd'hui que vous le regrettez parfois ? Comme Nathalie disait, je ne regrette pas ce parcours, je regrette de ne pas l'avoir intégré. Mais c'est fort ce que vous dites et c'est très émouvant. Mais vous savez, je me permets juste une seconde, mais je vais vous donner la parole. Vous dites, je ne l'ai pas intégré, mais peut-être que c'est Vincent non plus qui ne s'est pas intégré. Ce n'est pas de votre faute, c'est un peu tous les deux, peut-être ? Oui, peut-être. Oui, moi, je pensais beaucoup à mon boulot à l'époque. En fait, je pense que dans la vie, on travaille pour vivre. Mais moi, je remarque que je vis pour travailler. Et je pense que ça, j'aurais dû le changer à l'époque. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés tous les deux ? Quatre ans. On a entamé il y a quatre ans. C'est officiel depuis 2018. Mais je veux dire, voilà, malgré tout, on ne s'est pas déchirés. On est restés toujours très bons amis. D'ailleurs, elles vivent toujours sur le même toit. Malgré que c'est dans une dépendance à la maison, il n'y a jamais qu'une porte qui nous sépare. Mais vous ne vous aimez plus ? On s'aime comme des amis. On a besoin l'un de l'autre, mais on n'a plus ce... Vous avez la tendresse, la fraternité. Voilà, c'est ça. En fait, j'aurais besoin de lui. J'ai encore l'heure actuelle. On prend les repas ensemble pour voir comment s'est passée la journée. Voilà, comment l'un et l'autre vont. On sait qu'à un moment donné, on va faire chacun notre vie de notre côté. Parce que moi, j'ai besoin de... Vous n'avez pas refait votre vie ? Non. Vous n'avez pas refait votre vie ? Non. Non, non. Faustine, je vous vois venir. Je vous vois venir. Non, mais c'est vrai, quand je vous vois comme ça, moi, personnellement, je pense à Adrienne qui s'est accrochée, accrochée et qui aujourd'hui a réussi à rebâtir son coup plus fort que jamais. Et quand je vous vois comme ça, moi, j'ai des espèces de zones d'amour entre vous où je me dis, est-ce que ce n'est pas une mauvaise passe ? Est-ce que ça ne mérite pas de se faire accompagner ? Et Kevin a fait comme ça en souriant quand il vous a entendu. Parce que ce que Nathalie et Vincent disent, moi, c'est des choses que j'ai totalement eues, ces réactions-là. C'est-à-dire que, déjà, c'est très difficile pour quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui s'y fait opérer, de rentrer dans ce changement. Parce que nous, on est très inclusifs, c'est-à-dire qu'on est exclusifs plutôt. On pense à notre changement et à notre parcours personnel. On est égoïste. Très égoïste, oui, bien sûr. Et on est persuadé que le changement, il est unilatéral. C'est-à-dire qu'on est persuadé que le changement, c'est nous et nous seuls qui devons le faire. Ah non, c'est la bulle entière qui doit changer. Et c'est la bulle qui doit changer. Et ça, au début... Donc, c'est très difficile, déjà, d'inclure l'autre. Et puis, parce que... Moi, j'ai vu beaucoup de cas, malheureusement, où, au début, quand on prend conscience de notre pouvoir de séduction, on en veut inconsciemment à l'autre et inconsciemment à notre entourage parce qu'on a cette impression que l'autre nous a laissé dans ce qu'on était devenu. Oui. Et on lui en veut. Sans réagir. Sans vous faire réagir. Mais par contre, ce côté... Je me suis longtemps posé la question est-ce que j'avais pas juste de l'affection pour elle, etc. Et les réponses, je les ai eues souvent quand elle m'a dit « Je suis prête à rencontrer quelqu'un d'autre. » D'accord. Et là, on se pose la question réellement de « Merde, je vais la perdre. » Et là, c'est une déchirure plus qu'une déchirure. Je voyais ma vie s'arrêter le jour où elle me disait « Je vais refaire ma vie à quelqu'un. » Et c'est là, en fait, c'est quand l'autre va faire sa vie. On n'a jamais eu ce sujet-là. On n'a même pas ce sujet-là parce qu'on sait qu'on va refaire chacun sa vie. Pour l'instant, il ne se passe rien. Entre le savoir et le vivre, ça va être incroyablement dit. Je sais que j'ai plus les mêmes attentes de Vincent que ce qu'il a comme moi, les attentes. Il veut une femme qui va rentrer, boule au maître dodo parce que c'est sa vie et je ne peux pas le changer. On ne peut pas se changer. Il ne peut pas me changer, je ne peux pas le changer. Maintenant, on a une très grande affection et s'il a un problème ou s'il rentre et que de la façon dont il a fermé la porte, malgré que je suis dans mon indépendance, je vais savoir que la journée n'a pas bien été. Donc, je vais venir voir et je vais dire qu'est-ce qui s'est passé et il va me déballer et il va te soulager et puis voilà. Et si j'ai un souci, je sais que je peux l'appeler, il fera ce que j'ai besoin. Il fait partie de ma vie mais pas de mon cœur, en fait. Et je pense que c'est la même chose pour lui qu'il a peut-être eu plus de mal que moi. – Christelle ? – En fait, dans votre situation, il y a peut-être une légère différence. En fait, peut-être que, je dis bien peut-être, que cette opération a accéléré une prise de conscience dans votre couple qu'il y avait des choses sur lesquelles vous n'êtes pas compatible. Il y a plein d'endroits sur lesquels vous vous aimez, vous avez énormément de tendresse et ce lien, il est indéfectible. Par contre, vous vous êtes rendu compte, vous, que vous avez besoin, vous n'avez pas votre même rythme de vie d'un côté et de l'autre et qu'en fait, par amour, si vous faites trop de compromis, l'un comme l'autre, vous allez vous éteindre ou vous faire du mal. Donc, alors qu'en fait, là, en retrouvant un espace de liberté, ça vous permet de vous retrouver et de voir à quel point vous vous aimez, vous vous appréciez, mais pas forcément dans une situation amoureuse, mais plus dans les meilleurs amis ou quelque chose qui est un amour inconditionnel. Il est devenu sans condition. Mais bon. Je suis un peu déçu. Oui, oui. En tout cas, c'est juste, on va terminer là-dessus, Arnaud, mais c'est très intéressant. Vincent disait, moi, je n'étais pas préparée, j'ai vu ce TGV, je me suis pris 15 portes dans le visage parce qu'elle a fait changer ça. Vous vous souvenez des dates, même la façon que vous l'exprimez, on se dit, bim, 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 vous preniez comme ça déjà. Donc, c'est important de dire que le suivi psychologique, on l'a compris dans toutes les missions, est essentiel pour la personne concernée, mais également pour l'entourage. Mais c'est-à-dire, au point d'aller voir aussi un thérapeute en famille ? Oui, ça, c'est possible. Vincent a été exclu. Donc, il a été exclu du processus. Oui, c'est ça. Donc, ça, ce n'est pas acceptable. Il faut inclure quand même le conjoint. Ça me paraît logique. Après, il ne faut peut-être pas inclure les oncles, les tantes, etc. Parce que chacun va avoir son avis. Le conjoint ou les... Les conjoints, ça me paraît légitime. C'est évident. Donc, le conjoint, les personnes qui ont des enfants, les enfants ont fait équipe. C'est une équipe, c'est une alliance thérapeutique. C'est ça. C'est extrêmement important. Vous parlez comme ça ? Alors que moi, le chirurgien, quand je suis allé le voir pour le bypass, je suis là. Il a dit, c'est votre décision. Voilà. Il me dit, c'est votre décision. Alors, c'était vrai. Attention. Si vous êtes propriétaire de votre corps, de vos décisions, la seule chose, c'est qu'en fait, quand on vit en couple, en fait, il y est préférable de s'associer parce que sinon, vous allez devoir faire votre propre travail et ensuite, parfois, affronter le conjoint. Alors qu'en fait, il faut être unis ensemble, répondre aux anxiétés, aux interrogations. Un projet à deux. Deux chacun. Voilà. Mais il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont obligatoires. Donc, il ne faut pas en déroger. Donc, un chirurgien qui vous dit, je vous opère, il n'y a rien à côté et qui ne vous prévient pas. Comme Nathalie, c'est scandaleux. On ne l'a pas prévenu qu'il fallait prendre des vitamines à vie. Ça, c'est absolument scandaleux. Mais j'en prends pas, en fait. C'est ça que je disais, les bypasses sont la même opération mais les résultats sont différents. Je ne prends aucune vitamine. Et ce n'est pas normal. Il y a un suivi biologique, etc. Il y a un suivi pluridisciplinaire. Il faut prescrire de la kiné, il faut prescrire... Il faut le soutien psychologique. Il faut être ré-étayé. C'est-à-dire, c'est une nouvelle personnalité. Mais il faut être accompagné. Et c'est de la médecine. Mais je n'ai aucune carence, en fait. Je n'ai vraiment aucune carence par rapport à ce que je disais. Oui, mais un bypass, il y a forcément, je vous dirais en tant que médecin, il y a forcément des carences. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a forcément des carences. On arrive en tout cas au bout de cette émission. Et moi, j'ai surtout été très alertée par l'aspect psychologique que vous nous avez décrit. Vous n'avez si bien décrit cette descente aux enfers. Mais je retiens qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé un équilibre. Et c'est votre sourire qui vient illuminer la fin de cette émission. Et tous vos messages. Merci et bravo à tous pour vos témoignages. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris encore beaucoup de choses. Et ça vous donne à cogiter à la maison pour ceux qui voudraient, pourquoi pas, aussi se lancer dans cette aventure de réconciliation avec eux-mêmes. Réfléchissons tous ensemble et on le fera demain à 13h50 sur France 2. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi. A demain. Comme nos invités, venez témoigner sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Pour prendre soin de l'un de vos parents, vous êtes passé à côté de votre jeunesse ou d'une partie de votre vie. Vous avez mis votre vie d'homme entre parenthèses pour vous occuper de votre père malade. Vos deux parents sont devenus dépendants et vous avez tout quitté pour les assister au quotidien. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 0153 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...